Poufouf Youtube ! Poufouf Lya ! Poufouf ! Donc on se retrouve avec Lya sur le serveur et aujourd'hui nous allons aller au concessionnaire SUV On va donc acheter une petite voiture Ou tu vas m'acheter une voiture ? Mais je pense que c'est plutôt moi qui vais l'acheter C'est moi qui ai plus d'argent que toi A noter que les skins filles sont autorisées sur le serveur uniquement si vous êtes une demoiselle Sinon, pas de skins filles, vous restez en skins hommes Voilà, donc par exemple il y a des filles qui veulent jouer en skins filles, c'est possible Mais les gars qui sont en skins filles, ce sera du slash ban en retour à l'expéditeur Alors, la dernière news a ajouté pas mal de choses Dont le concessionnaire SUV Et j'ai vu qu'il y avait une erreur qu'on se trouve au serveur, rassurez-vous Elle sera patchée, coming soon Alors, SUV pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire 4x4 Et le monsieur est ici, dans la jolie ville de downtown Et il y a mon 4x4 préféré, c'est quoi ton 4x4 préféré ? Sans cliquer, on va voir s'il y est Euh, je sais pas Qu'est-ce que t'aimes bien comme 4x4 ? Mitsubishi ? Mitsubishi Un modèle en particulier ou t'as dit une marque au hasard ? Non, j'ai bien cette marque Moi, mon 4x4... T'as pas de modèle ? Bah, tu vois, tu vas, tu devrais aimer Mon 4x4 préféré, c'est donc le X6 Mais j'aime beaucoup aussi le Range Rover Evoque Et devinez quoi ? Je vais vous montrer Euh, Range Rover... Et je pense que Pierre l'aime aussi, parce que Pierre devait le faire in-game Alors, on va vous le montrer Donc, il y a déjà le XC90 Et le voilà, le petit Range Rover Evoque Je le trouve juste magnifique C'est, on va dire, mon deuxième 4x4 préféré Et il est là, nous l'avons, le petit Range Rover Evoque Après, on a le petit Duster, bien évidemment La base Le petit Volkswagen Touareg Le petit Toyota FJ Cruiser Donc ça, c'est du véhicule civil Il faut juste avoir le permis de voiture Le petit Suburban 2015 Dispo en chrome Le chrome n'est pas plus cher d'ailleurs C'est juste une sorte de coloris, on va dire, sympathique Le petit Range Rover Blanco Donc un petit Range Rover Le petit Cayenne Le petit Qashqai Le petit Qashqai en vert Encore du Qashqai Le petit Patrol Control Donc une sorte de vieille Fiat Panda, j'ai l'impression Le petit Pathfinder en Nissan Le petit G75 Dispo en chrome également C'est parmi vous Il y a des rappeurs qui aiment bien le bling bling C'est possible Le petit véhicule de Tanoa Petit GX460 Comme ça, on vérifie que tout est bon Le petit Land Rover Defender Donc on a vraiment des nouveaux véhicules Qu'on n'avait pas avant Et il y a même des véhicules que je n'avais jamais vu sur Arma Donc ça va être assez sympathique Le petit Patriot Négro et Verde Qui peut être très utile pour des events Paris-Dakar Ou 4L Trophy Mais en version Patriot Trophy par exemple On pourrait faire ça avec ça Donc les mecs achètent les 4x4 On fait des events Par exemple au Montikitaka Ou des conneries comme ça Ça peut être sympa Le petit Hummer bien évidemment Le H2 et le H1 Le Ford Raptor qu'on avait déjà Dispo en différentes versions Le petit Chevrolet Avalanche Le petit Escalade des Familles Le petit XO5 Bientôt le XO6 Je sais que Zorak en a fait un Mais là déjà il y a le XO5 qui est mis Dispo en Azul et en Rojo Alors c'est en espagnol Parce qu'on est en partenariat avec le serveur espagnol Et pour ça, check la description On est aussi en partenariat avec Pay Your Die On taffe avec Iron, leur dev Qui nous échange des scripts C'est en partie pour ça que la bourse fonctionne C'est uniquement grâce à lui Parce que nous la bourse qu'on avait était complètement bugue Donc voilà au niveau des concessionnaires voitures Alors Qu'est-ce qui te ferait plaisir Lya ? Dis-moi Attends je regarde T'as pas regardé encore ? Bah non, j'ai pas regardé Bravo Du coup on va faire un petit tour du... Tellement de galanterie Du coup je vais vous montrer un petit peu le garage Donc il y a différentes pièces Et normalement à l'arrière du garage On peut aussi y accéder Pour info les spawns se font ici Donc en dessous du très orange Donc dès qu'il y a un très orange comme ça Ça veut dire qu'il y a une voiture qui va spawn en dessous Donc faites attention Alors en soi on aurait pu le faire spawn un petit peu ailleurs ou autre Le souci c'est que faire spawn des véhicules dans des bâtiments C'est extrêmement dangereux Et on savait pas trop où mettre Donc pour le moment à chaque fois c'est sur le côté du bâtiment Faites juste attention au trottoir Quand vous allez sortir Il y a des gros trottoirs Et juste faudra faire gaffe Mais je pense qu'avec un SUV Ça devrait pas poser trop trop de soucis Et on a des gars qui font des bijoux Voilà tout simplement Alors alors as-tu trouvé Ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on achète ? U-A-Z ? Le U-A-Z Ça te plaît ? Bah en plus c'est marrant parce que j'en ai parlé Lequel ? Le négro ou le verdé ? Le plus beau le noir non ? Ouais ouais ça me pose pas de soucis J'ai pas de... Je ne suis pas raciste On peut acheter le noir Pas de soucis Ça me va On va aller retirer 30 000 Et j'arrive Alors hop voilà Je reviens Je vais aller appeler la banquière En avant, en avant, en avant Alors donc On va voir un petit peu ce que ça donne Bonjour Bonjour Monsieur Monsieur excusez moi Oui Est-ce que vous sauriez me dire A quoi ressemblent les maisons Où on peut acheter deux conteneurs à l'intérieur ? En face ? Non ? Ah non ça c'est qu'un conteneur monsieur Ah bah dans ce cas là j'en ai aucune idée Je pense qu'il y a que des maisons comme ça Qu'on peut acheter pour le moment Ou regardez au niveau des vieilles maisons D'Altis peut-être Ah parce qu'il y a des personnes qui vont parler juste avant deux conteneurs J'étais à la radio avec une personne qui me parlait Ouais c'est possible Essayez les maisons Altis Des maisons un petit peu plus dégueulasses Qui coûtent un peu moins cher Ah ouais ouais Et peut-être que celles-là il y a deux conteneurs Ouais mais il faudra les trouver aussi par contre Je pourrais pas vous aider là-dessus Ok y'a pas de soucis Allez bonne journée Pas de soucis Eh bien ferme En avant Voilà c'était le E-kill En plus je venais d'en parler Je sais pas si t'as entendu Je disais comme quoi ça pourrait être marrant Un truc trophy Genre euh Patriot trophy Un truc comme ça Alors on va regarder sur Youtube Vous me direz Quel est votre 4x4 préféré Ou votre SUV préféré Moi donc là dans la liste très clairement C'est le Evoque Mais après bon y'en a vraiment pour tous les goûts On a quasiment toutes les marques On va dire un peu fun Vas-y viens il est là Par contre je l'ai pas testé hein Il est peut-être buggé hein On va tester Ouais On va voir on va voir Tu conduis hein Oui Non mais ça c'était non négociable Je refuse de mourir Voyons voir voyons voir Alors il a les feux masqués Le petit treuil à l'avant Les pneus bien hauts Avec des petits autocollants Off-road la Doga I love techno Big track Aventure Master speed Ok ok Tu vois ce que c'est le TLC100 en Toyota On l'avait sur Australia Je trouve que celui là est Un petit air Avec donc le Ça je crois que c'est pas l'échappement C'est la prise d'air Ou je sais pas quoi ce qu'il y a au dessus On va regarder Oh Monte à l'intérieur Avec les sièges baqués Le son du moteur est magnifique Oh Petit volant Petit compteur Ok bon alors Oh ça va être génial T'as vraiment les Ouais Tu sais on a vraiment un petit peu les Les sensations du Au niveau des roues Tu sens que c'est pas très très stable en fait Ouais c'est plutôt sympa Attends tu sais comment on va aller se mettre Je sais qu'on peut Je vais prendre une petite photo en face là Voilà On va profiter qu'il fasse jour Il est quelle heure Lya ? Tu peux regarder sur la carte ? 16h36 Ah bah parfait on va pouvoir profiter du beau temps Qu'est-ce qu'on peut faire avec du coup tu veux qu'on a l'eau ? Vas-y viens Tu peux rester dans le véhicule si tu veux ouvrir ta carte Il est pas obligé de descendre Il y a le Tiki Taka qui est à côté Après j'y vais tout le temps au Tiki Taka Pour tester la vitesse on pourra aller sur l'autoroute voir à combien il monte Allez Alors du coup Du coup du coup il faut qu'on prenne le pont pour aller vers le Tiki Taka Tu saurais me guider jusque là-bas ? Alors le pont Ohlala En avant Oh il est génialissime Alors c'est pas Ouais c'est ça J'aurais pas acheté lui moi Mais il est cool T'avais vu les maisons ici ou pas ? Non Oh regarde Ils sont jolies Oui Oh putain Oh le vilain Oui Ouais mais la télécommande elle est cassée Parfait merci Oula Ouf Là c'était un coup à éjecter T'as un repair kit ou pas sur toi ? Euh Non je crois pas Ah ouais c'est tellement stylé Un script que j'aimerais bien qu'on ait c'est que Qui viendra peut-être plus tard J'ai encore plein d'idées en tête C'est qu'on puisse acheter ce type de maison Et que sur certaines maisons on puisse carrément faire spawn sa bagnole chez soi en fait Ça ça pourrait être bien sympa Alors ce serait des maisons dispo que pour les gens qui auraient beaucoup d'argent bien évidemment Et en fait qu'on puisse acheter ce type de maison qu'on puisse spawn chez soi Et que chez soi on a accès à un garage donc un petit PNJ Qui fasse spawn nos bagnoles en fait directement de chez nous C'est vraiment très très joli Je vais faire un touche windows sur la porte mais je crois que Celle là on peut pas l'acheter encore Pour l'info les maisons que vous pouvez acheter c'est Tout ce qui est alti je pense Et les maisons australia Un petit peu modernes Ça vous pouvez les acheter Le reste Le reste is not possible for the moment Allez viens on va aller tester ce petit 4x4 Ce serait bien qu'on fasse un jour un épisode un petit peu En mode hyper sérieux genre auto moto tu sais Où on va sur le circuit de voiture on teste Tu sais un peu en mode aujourd'hui on va tester 4 SUV un petit peu la Top Gear Ça pourrait être sympathique à faire ça Alors en avant Tu me guides Par la gauche ? Ouais trop tard Ici là ? Ouais c'est ici Voilà les maisons à droite on peut les acheter là C'est les maisons là qu'on peut acheter Au fond à droite ? Ohlala c'est génial Et il est super bien ce véhicule Oh regarde les rétros ils sont complètement buggés par contre Ouais c'est sur le côté Ouais Oh il se contrôle super bien et il y aurait vraiment moyen de faire des courses avec en plus Des spéciales de rallye ou autre Ouah c'est bon Ah c'est génial Là c'est le Tiki Taka là ? Si tu vas à droite au fond A gauche ? C'est à gauche ici ? Les gens ils se moquent à chaque fois que je me trompe Mais vous voyez je suis pas le seul à me tromper Le Tiki Taka je pense que c'est l'endroit où tout le monde a été je pense Tout le monde va au Tiki Taka en fait à chaque fois Il peut pas monter ? J'aurais pas du m'arrêter Si c'est moi qui ai coupé le moteur Je vais prendre une petite photo pour le magazine Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Nice Par contre on va juste faire gaffe de pas tomber dans le trou Sinon on a un petit soucis Alors ici donc pour info c'est donc le Tiki Taka mais vous avez aussi la possibilité de chasser Et donc si jamais vous voyez des bestioles vous pouvez les tuer avec un pistolet vous les tuer Puis vous allez dessus touche windows et vous allez ramasser la chair que vous allez pouvoir revendre au marché C'est une ressource illégale vous n'avez pas le droit de le faire mais bon Ah ça fait partie un petit peu d'une vie de vilain Alors voilà le Tiki Taka C'est là c'est devant nous ? T'es déjà venu ici ou pas ? Euh non je t'ai vu y aller mais euh... On regarde le trou En vue de première personne c'est impressionnant quand même Ouais Là tu te dis euh... Bon on va pas mourir ici parce que très clairement on va pas s'en sortir Euh où c'est qu'on pourrait aller ? Donc là on est là, concessionnaire tout terrain Euh... Donc le concessionnaire tout terrain c'est pas le 4x4 hein Le concessionnaire tout terrain c'est quad, buggy, etc, etc Euh... Où c'est qu'on pourrait aller ? Le concessionnaire moto un peu plus bas, sur la gauche Concessionnaire moto... Euh... Sinon pour voir si c'est vraiment un véhicule d'off-road on pourrait genre essayer d'aller tout droit jusque Los Diablos Ouais On a 6km On a de quoi réparer le véhicule ? C'est bon j'ai des trous à outils sur moi C'est bon j'en ai 3 Parfait En avant, en avant... Ah oui non par contre là on ne pourra pas y aller, là il y a le tunnel Je pense pas qu'on peut couper par le tunnel Ohlala c'est ouf ! C'est super fluide en plus hein Il y a 46 joueurs Quasiment 50 Je suis à 50 FPS Voilà on pourrait se faire un petit saut Par contre si on se prend un arbre je vais... Oh ! Oh ! Il est passé ! Oh la vache ! Il est génial ! Ouais c'était très 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 joli Voilà l'intérêt d'acheter des SUV On va mourir ! Voilà l'intérêt du coup d'acheter des SUV Vous allez donc pouvoir faire ça Alors l'offron est interdite Mais après c'est pas dit qu'une 308 police nationale arrive à vous rattraper Là on a un petit chemin En avant, en avant, en avant On va essayer de relier Los Diablos Tiki Taka En passant uniquement Et bah ça pourrait être même une idée de Touriste Trophy Un petit peu course illégale Tu sais, une course qui traverserait tout Mais en mode... Vol d'oiseau Il y a une montagne juste en face non ? Ouais on va la monter hein Ça c'est... Non t'inquiète J'essaye de garder un max de vitesse Hop là On est parti Limite trop simple Ouais ça va Ouais Alors il va à 96 kmh en off-road Et à mon avis même il peut passer partout On a fait un petit saut assez sympathique Je pense que ça mérite un like sur cette vidéo On a fait un petit saut Pas dégueu, on est pas mort, on s'est pas retourné On voit qu'on a un petit bidon d'essence au cul Et pour ceux qui cherchent de l'essence Vous pouvez les acheter dans les stations essence Il y a la vendeuse maintenant qui vend des bidons Avec les bidons vous allez donc pouvoir recharger votre réservoir Oh là là Oh c'est beau Il y a personne Allez hop 4 km Comment on a des petites fermettes Il est vachement sympa ce petit pick up Tu as une bonne idée Ah le hasard ? Ouais parce qu'avec le Evoque c'est pas dit qu'on aurait pu faire ça avec le Range Rover Evoque Donc là il faut que je coupe Non ? Euh je vais te dire de suite Euh oui Tu vas atterrir sur une route Ouais et après je vais tout droit Alors on va déjà essayer de... Je pense que ça, ça peut se casser Voilà Alors petite maison, celle là on peut pas les acheter non plus je crois pour le moment En fait il y a des maisons que je veux garder pour des ressources Est-ce qu'on peut passer là ? Est-ce qu'on peut... Genre en mode un petit peu Ah dommage Tu sais je voulais tenter voir si on pouvait tricher un petit peu Ouais non c'est pas ça Je crois pas Lui il est sur l'autoroute Et nous on est à côté Alors on va essayer de couper à gauche Et on va essayer de faire notre objectif Aller à Los Diablos en coupant carrément la map Ok nice Comment on va faire par contre pour couper l'autoroute pour aller en contresens ? Non 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 Ah en contresens je pense pas non Il y a des pliques Oh la finaise Oh non Ah Attends Il roule encore mieux Ouais Attends je vais le mettre en vol Ouais bon alors j'ai tenté euh... J'ai tenté J'ai tenté alors ne tentez pas ça passe pas la roue elle explose directement Et l'intérêt de ce type de véhicule c'est qu'il peut rouler sur 3 roues On n'est pas bloqué Après c'est vrai qu'il roule un peu moins bien Alors je sais pas comment on va faire pour... Euh... Ah quoi que pour aller à Los Diablos sinon juste je remonte la route on va terminer par de la route Ceux là il y a l'autoroute et tout ça ça va être un petit peu problématique On va faire ça on va juste rentrer On termine un peu plus loin Ouais Donc après si tu veux faire de l'autre route si tu peux Et celle là ? Ouais normalement l'autoroute se finit à... Ah bah regarde là on peut couper mais après les barrières de sécu on n'arrivera pas à les passer On est 37 mètres... 77 mètres plutôt Ok En avant L'autoroute ça arrête Et on va voir à combien il monte sur l'autoroute Oh... On est à un petit 178 km heure Quand même hein ? Ouais, ah ouais il bombarde hein Il bombarde, il bombarde Par contre euh... Faut y aller doucement parce que les virages sont un peu... Ok on a 2 km et bah c'est vraiment le pick up parfait à la fois citadin Et euh... enfin à la fois rural et urbain donc on peut très bien l'utiliser en off-road Et l'utiliser après euh... en ville A côté on a le pétrole Petit puits de pétrole Le petit... Klaxon Prends du bol Donc ouais si ça peut être marrant avec ce type de véhicule se faire des petits euh... Des petits... euh... des petits events Vu qu'en off-road ils se démerdent plutôt bien Et... on va arriver tranquillou à Los Diablos Avec donc l'armurie qui sera sur le côté et on fait bien d'arriver ici parce que j'avais quelque chose à montrer à l'armurie Oh... Et oui... Alors voyons voir... Et nous avons réussi... Non... Boum... Coup de fusil à pompe, fin de l'histoire Donne moi ton argent Nous voilà, Los Diablos, mission réussie C'est une réussite On est trop trop fort Alors voyons voir... Par contre c'est pas l'armurie là que je voulais te montrer, c'est l'autre Euh... parce que celle-là je m'en suis pas occupé C'est sur l'autre où il y a une petite surprise Indice zombie Oh... Est-ce que tu penses savoir pourquoi ? Alors on va tout redescendre maintenant Un, un, un... Non ! Oh ! En fait il a des feux Nice Ah ça s'ouvre De quoi ça s'ouvre ? Non ça s'ouvre pas en fait et... Non ça s'allume... Non ouais, ça s'ouvre pas, non Ça s'allume, ouais Indice zombie Et pour savoir pourquoi Il faudra regarder le prochain épisode On se retrouve donc On se retrouve donc avec Lya A l'armurie dans un prochain épisode Où je vais vous montrer une petite surprise Avec un petit indice Zombie ! On va chercher... Enfin on va laisser Lya chercher pendant qu'on y va en bagnole Trois petits kilomètres, ça ira assez vite avec ce... Avec ce petit 4x4 Si cette vidéo vous a plu Youtube Pensez à la liker, à vous abonner Le garage SUV est donc dispo Et on a donc sorti le petit UAZ Patriot Negra Negros plutôt A plus Lya Tchoutchou Rendez-vous au prochain épisode Fin d'épisode